alors alors je vérifie si tout est bon apparemment le live de l'oracle de soie est bien lancé en présence Thomas Pénin bonsoir à tous bonsoir Rebecca donc le live c'est parti jusqu'à 19h30 environ bonsoir Sonmaya, Stéphanie, Maggie et je vois que certains ont bien compris la leçon et posent la question d'entrée de jeu parce que effectivement première question posée, première répondue comme d'habitude je ne peux pas toujours atteindre la fin des questions surtout quand elles sont posées au bout d'une heure de live des fois le temps d'arriver jusque là il n'y a pas possibilité de répondre à tout bonsoir Amélie, Zoubédard pas Ola non pas Ola qui nous dit Ola c'est ta première, et bien on t'affiche pour ta première donc je laisse un petit peu les gens s'installer et commencer à poser leurs questions de préférence sur le chat mais si vous ne voulez pas être trop identifié c'est possible de le faire en MP en acceptant aussi que de temps en temps pareil si c'est sur MP je ne le vois pas tout de suite parce que ça m'oblige de naviguer d'une page à l'autre voilà donc pendant que vous vous installez et que vous posez vos questions je commence par me présenter un peu et représenter l'oracle donc je suis Thomas Pénin je suis illustrateur depuis 20 ans depuis quelques temps je suis aussi coach clairvoyant donc je suis un créatif je fais aussi appel à mon ressenti et j'ai créé mon oracle l'oracle de soi qui pour moi permet de répondre vraiment à l'introspection à apprendre à s'écouter soi prendre soin de soi donc j'aime bien vous emmener prendre soin de vous et répondre à vos questions et le faire de plus en plus en apprenant à répondre à vos propres questions à vous écouter pour ne pas avoir à répondre chaque jour à des nouvelles questions mais plutôt à descendre à l'intérieur de vous et à ce que les croyances, les incertitudes, les jugements, les émotions soient mises en éclairage ramener en conscience et que ça vous facilite la vie de tous les jours voilà, après cette petite présentation et bien donc, bienvenue à tous les nouveaux et je commence à répondre aux questions hop donc première question je souhaiterais un tirage de cartes de ton oracle sur ma mission de vie en général donc ça sera du général petite note personnelle sur les missions de vie n'oublions pas que les missions de vie on peut s'en ajouter ou s'en enlever qu'il y a ce qui a été choisi au départ mais ça n'est pas forcément une problématique ça peut changer si on le désire et c'est rassurant parce que du coup on ne peut pas quitter son chemin de vie il suffit de mettre de l'attention sur ce qu'on veut vivre et offrir alors et bien on commence et bien on commence par silence Sanmaya d'écouter de faire silence justement ça m'évoque en lien avec ce que je viens de te dire prendre le temps de vraiment écouter où est-ce que ton désir ton plaisir ta joie ton coeur t'amène et voilà par exemple on a vite fait confondre un petit peu des fois je ne sais pas je veux faire du soin mais en fait ce qui nous anime dans le coeur c'est d'être en lien avec les autres et de voir la joie jaillir chez eux et que des fois on peut le faire en faisant l'acteur le chanteur le clown aussi bien que en peignant ou en faisant le thérapeute on t'invite aussi à douceur câlin massage passer un bon moment et chez toi ça m'évoque justement le câlin massage donné par le physique du bien-être et de la présence que ta présence soit là pour dans ta mission de vie pour apporter du du bien-être et du ouais apporter ta présence juste à ce que tu es et on t'invite à jouer enfant inventer mes propres règles donc ça ça inviterait chez moi et en résonance avec toi à créer vraiment justement ta mission de vie particulière à toi comme tu l'entends pour retrouver le plaisir de jouer et non pas des obligations à devoir coller à ton chemin de vie mais de ou à coller à ta mission de vie mais à à vraiment la ciseler la préciser à travers ta joie et faire le truc unique qui est vraiment tient pas chercher à savoir dans quoi tu dois te fondre dans quelle mission de vie tu dois te mouler mais plutôt venir ciseler ta mission de vie pour qu'elle soit parfaitement adaptée à toi et donc voilà dans le silence la douceur venir jouer mettre du jeu et créer dans la joie et le jeu ta mission de vie et venir la poser dans la matière en ne perdant jamais la joie et le jeu voilà j'espère que ça répondra à ta question n'hésite pas à faire un retour alors Rebecca savoir si j'ai bien fait d'accepter ma proposition de ma manager et si je vais tenir sur le long terme qu'est-ce qui fait qu'il faudrait que tu tiennes là je suis tiens je vais peut-être faire aussi un petit tirage juste pour le groupe et l'énergie de ce soir moi ça m'évoque pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu tiennes si c'est tenir c'est qu'il y a de l'obligation et s'il y a de l'obligation est-ce qu'il y a au moins du plaisir à faire ce que tu fais et que là encore une fois ben c'est pas un problème de pas tenir quand on ne se sent plus à sa place on change donc on va voir ce que te disent les cartes et ben elles te disent pareil on va vous rebrancher sur votre ressenti ce soir faites silence écoutez-vous écoutez votre ressenti votre intuition c'est pas moi ou les cartes qui vont vous dire si c'est le bon boulot c'est votre coeur votre âme votre joie votre être entier vous envoie des signaux donc il faut écouter les signaux les croyances et les jugements voir où est-ce que ça bloque qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui bloque dans nos croyances et dans nos jugements qui nous empêche de prendre joie et plaisir et si on découvre que c'est pas juste des croyances et des jugements mais que vraiment on ne se sent pas à sa place alors à un moment on bouge on bouge et c'est salvateur parce qu'on ne reste pas en place à tenir bon face au tsunami qui arrive face à l'incendie de forêt quand le feu se rapproche quand la vague se rapproche on écoute ses croyances ses jugements ses émotions et peut-être qu'elles vont nous dire là tu ne vas pas survivre il faut que tu bouges donc on écoute et c'est salvateur voilà pour toi Rebecca écoute ton ressenti fait silence et vois dans croyances et jugements qu'est-ce qui bloque par rapport à cette place qu'est-ce qui fait que tu n'y trouves pas ta place ta joie et que tu ne me demandes pas plutôt chouette combien de temps je vais pouvoir y rester parce que j'adore trop alors coucou Mel alors Bénédicte tu nous demandes l'énergie du moment je vais le faire donc de façon générale pour le groupe et ensuite je le fais sur toi pour le groupe on nous conseille de ralentir apaisement recul rien ne sert d'accélérer on écoute son rythme donc il y avait déjà eu deux fois la carte silence mais là on a aussi pareil méditation donc invitation qui va avec ralentir c'est s'écouter s'écouter et faire un peu de place à l'intérieur à ce qui doit jaillir donc on médite pour se ressentir de l'intérieur mais on médite aussi pour chasser les pensées et faire place au nouveau et donc on nous demande de regarder avec honnêteté vérité du coeur où est-ce que ça grince où est-ce que ça fait mal qu'est-ce qu'on n'aime pas voir qui est négatif et on nous amène la colère exprimer mes tensions justement quand il y a un ras-le-bol dans le boulot quand il y a un ras-le-bol dans le couple quand il y a un ras-le-bol même par rapport à la vie ou autre pour moi on s'en met trop sur le dos on se charge il y a de la tristesse on se sent impuissant démuni et ça ça ramène de la colère donc invitation pour nous à écouter la colère et nos tensions et je vais faire maintenant plus spécifiquement pour toi Bénédicte l'énergie du moment alors pour toi on t'invite au repos sieste intégration quand il y a des moments où ça bouge beaucoup comme en ce moment ça n'est pas perdre son temps que de se reposer faire une sieste penser à bien dormir et intégrer ce qui nous traverse après on t'invite à voix chanter et dire poser ta voix poser ta parole communiquer et on le double avec partage communion ça sonne pour moi sur continue le partage et la communion continue à communiquer lien ami famille constitue-toi ta famille d'amis ta famille à toi viens mettre du lien ne perd pas le lien ou fabrique-en des nouveaux donc invitation à créer du lien communiquer t'exprimer et en n'oubliant pas que tout ça ça bouge beaucoup et donc besoin de repos salut françois alors véronique est-ce que ma dernière rencontre sera je fais n'importe quoi est-ce que ma dernière rencontre sera sérieuse j'ai envie de te renvoyer est-ce qu'elle est sérieuse pour toi ouais je vais te renvoyer à toi parce que en fait tu te planques et tu me demandes est-ce que c'est sérieux pour lui mais lui il ne m'a rien demandé donc je ne réponds pas pour les autres je vais répondre pour toi et bien on t'invite pleinement au jeu véronique on te dit toi rencontre laisser la porte ouverte à l'inattendu donc moi ça m'évoque je ne te pose pas 15 000 questions il y a un truc que tu as à vivre et ne commence pas à te demander si c'est le bon combien de temps ça va durer qu'est-ce qu'il faut signer comme engagement faire un contrat de 300 pages est-ce que ça sera sérieux et puis une fois que ça devient très sérieux ben non mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus quand même joyeux et léger non ben ça ça va être ce que tu vas en faire donc on t'invite à jouer et jouer un rôle les deux cartes donc je commence par jouer enfant inventer mes règles qu'est-ce que j'ai envie de jouer et de vivre dans le couple aujourd'hui est-ce que tu le poses est-ce que tu poses tes règles jouer un rôle se vivre différemment tu vois il serait peut-être temps d'aller t'explorer différemment si tu veux d'autres types de relations et des sérieuses des peut-être plus durables c'est oser te déplanquer oser dire quelles sont les règles du jeu que tu veux jouer je veux pas que ça aille trop vite je veux être conquise séduite je veux qu'on prenne soin de moi je veux qu'on me donne de l'attention et du respect et si je ne l'ai pas c'est non et c'est une invitation à jouer mais le jeu il peut être sérieux aussi il y a de la légèreté et du sérieux dans le jeu et donc poser tes règles de comment tu veux qu'on te rejoigne dans le jeu du couple voilà ce qui me vient pour toi bien se préciser de soi à soi noter ce qu'on attend d'un couple noter nos exigences de vie d'aujourd'hui et pas hésiter à les partager à l'autre et déjà le faire pour savoir soit ce qu'on attend du couple précisément alors Maggie oui tu peux même si question pas précise réponse pas précise pour le message du jour le message pour toi Maggie c'est miser sur soi investir sur moi talent limite crois en tes talents même ceux que tu ne connais pas encore écoute tes limites mais que ça ne t'empêche pas de miser sur toi investir investir sur moi quand on investit sur soi c'est vraiment voilà prendre du temps se reformer refaire des études prendre le temps de lire de s'écouter de faire une activité pas forcément voilà rester scotché dans le canapé sur les réseaux sociaux mais c'est une façon de prendre du temps pour soi mais c'est miser sur soi c'est plutôt croire en quelque chose qui va te pousser à grandir même si ça n'est qu'une illusion on est déjà grand mais on a besoin de cet entrain d'aller vers l'avant alors Stéphanie peux-tu m'aiguiller sur l'évolution de ma situation de santé et émotionnelle oui c'est foutu complètement foutu parce que l'évolution ne viendra pas du futur ça sera si c'est santé et émotionnel ça sera lié la santé est très liée pour moi à l'émotionnel et du coup c'est dans le présent donc c'est pas une évolution c'est de l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur moi ça m'envoie sur tristesse qu'est-ce qui n'est pas écouté qu'est-ce qui se sent triste d'être abandonné de ne pas être vu de ne pas être entendu il y a peut-être des choses là aussi à aller déposer d'écrire d'écouter même si c'est pas agréable l'autre carte est expérience accueillir la vie échouer réussir apprendre ça me renvoie sur la maladie et l'émotionnel où souvent les émotions qui ne sont pas accueillies quand on te dit accueillir la vie qu'on pense qu'on a échoué et qu'on qu'on enterre des sentiments qu'on enterre des parties de nous qu'on abandonne et qu'on laisse en friche des territoires dans nos émotions la lumière circule plus l'énergie non plus et on tombe malade donc appel à aller voir pour créer du renouveau et me lancer un défi osé c'est osé peut-être se remettre pareil à une pratique changer d'alimentation oser un jeûne oser d'aller voir avec des personnes que tu n'as pas vues pour ta santé mais te lancer un défi ne pas laisser les choses dépérir prendre du temps d'écoute différemment même si tu t'en es déjà donné ça vaut le coup là aussi de miser sur toi et de ne pas abandonner de descendre dans tes profondeurs et d'accueillir ce qui vient d'accueillir la vie voilà voilà pour toi Stéphanie Sophie 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 me demande ma première question est-ce que je peux m'installer en tant qu'indépendant pour février 2021 alors on peut reformuler les questions c'est pas est-ce que je peux m'installer c'est quelque part qu'est-ce qui bloque dans le fait de m'installer ou qu'est-ce qui m'effraie dans le fait de m'installer parce que si tu le peux oui tu peux ça ne veut pas dire que ça va grandir derrière parce qu'il y aura peut-être des choses qui bloquent alors pour toi ben allez voir justement ce qui bloque dans croyances et jugements quelles sont les croyances et les jugements que tu te mets sur toi ou sur ta pratique d'indépendant est-ce que je ne vais pas avoir les épaules est-ce que je ne suis pas assez autonome est-ce qu'il me faut de l'aide est-ce qu'il faut que j'y aille pas à pas aller voir écouter les croyances et les jugements prendre le temps d'écouter ces doutes doutes et assurances il n'y a pas besoin pour être assuré de ne pas avoir de doute il faut juste prendre le temps de les écouter de les laisser monter et ensuite quand le moment est venu de franchir le pas et donc on t'invite pour ça au compliment distribué à soi et aux autres parce que c'est bien gentil de distribuer aux autres mais est-ce qu'on le fait à soi est-ce qu'on célèbre est-ce qu'on voit là où on grandit là où on progresse là où on se sent de plus en plus à l'aise et comme dans le jeu de recommencer sur une nouvelle activité ça ramène plein de peurs plein de choses mais que là aussi plus on va célébrer poser des compliments poser de la pratique oser plus on va défricher le terrain et plus les peurs vont s'atténuer parce qu'elles auront été entendues et qu'elles auront été respectées et en même temps on sera passé au-delà au bout d'un moment quand c'était bon pour nous voilà donc tu as jusqu'à février pour aller déblayer pour que ça soit plus fluide et que rien ne t'empêche de poursuivre la pratique que tu auras posée en février 2021 moi ça sonne il n'y a rien qui t'en empêche il y a juste à aller écouter alors est-ce que tu peux avoir un message oui je vais t'en laisser un sur ton répondeur ah non un message des cartes et bien on t'invite communion communication parole voilà oser délier la parole et là dans ta question je vois que tu te planques parce que un message ben voilà le message question floue réponse floue oui on t'invite à communiquer à parler à dire les choses peut-être davantage t'exposer alors pareil est-ce que je vais déménager dans combien de temps encore une fois je ne fais pas de la divination puisque le principe pour moi de la divination est que le futur change en fonction de vos intentions donc ce qui est vrai maintenant pour un prochain futur ne le sera plus d'ici quelques temps donc si vous changez d'intention ça va bouger c'est est-ce que tu veux déménager qu'est-ce qui t'attend dans l'emménagement qu'est-ce qui ferait obstacle à un déménagement et dans combien de temps c'est pareil les cartes ne vont pas te dire décroche ton téléphone et fais tes cartons si tu attends des cartes qu'elles te disent quand est-ce que je vais faire mes cartons en fait tu te déresponsabilises et tu ne prends pas ta décision par toi-même donc là Amélie je te laisse le choix de pouvoir soit être très fâché contre moi soit reformuler ta question pour qu'elle soit une question à laquelle je puisse répondre pas de la divination mais quelque chose qui serait précieux pour toi de savoir si tu as besoin de déménager qu'est-ce qui t'en empêche est-ce qu'il y a de la joie dans le fait d'aller bouger ou est-ce que c'est une contrainte voilà aller voir ça avec toi Laurence petit tirage pourquoi petit pourquoi je suis autant débordé au boulot et j'ai en plus horreur de finir ma journée avec plein de travail en attente j'aime finir à jour dois lâcher prise là-dessus car depuis le confinement blindé de boulot quelqu'un qui se plaint d'avoir du travail et bien tiens première chose tu vois les cartes à quoi elles servent quand il y a une question comme ça sur pourquoi par rapport au boulot et bien on te dit tu veux avoir moins de boulot demande de l'aide du soutien de l'écoute reprécise tes attentes avec ton patron tes collègues demande à moins travailler respecte tes horaires et ton rythme demande du soutien de l'écoute voilà et on t'invite peut-être à mettre davantage de légèreté justement dans le boulot fermez les yeux respirez ne pas te mettre trop de contraintes encore une fois plus il y a de contraintes dans nos activités dans notre travail avec les enfants dans le couple plus on se restreint moins on respire et moins on vit dans la joie et donc on t'invite aussi à faire le deuil laisser partir offrande célébration peut-être accepter de traverser le deuil le potentiel de perdre ton travail même en en acceptant de poser ta limite et de voir si tu vas être respecté d'en poser cette limite faire le deuil c'est pas forcément que tu vas perdre le boulot mais c'est accepter la possibilité de le perdre voilà pour toi Laurence et les bisous en passant Karine qui pique l'idée non mais franchement alors sur ta mission de vie hop alors pour toi j'ai besoin écouter écouter mes besoins voilà branche-toi sur tes besoins pour savoir quelle est ta mission de vie et comment la préciser là encore qu'est-ce qui t'anime de l'intérieur différencier ces obligations de ces besoins on se sent obligé de faire certaines choses mais en fait ça ne nourrit pas forcément nos besoins notre mission de vie notre vie elle-même elle est liée à nos besoins on a besoin de manger on a besoin de dormir on a besoin de respirer il n'y a plus besoin de se poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre on le sait on le ressent dans son corps notre corps nous dicte ça donc écoute tes besoins pour être en lien avec ta mission de vie là aussi on ramène sur de la légèreté fermer les yeux respirer voilà et ça m'amène sur ne pas se prendre la tête avec ça avec ces histoires de mission de vie juste voir les croyances et les jugements justement avoir une mission de vie est une croyance on peut très bien ne pas croire à la mission de vie et réussir sa vie puisque réussir sa vie c'est vivre donc qu'est-ce qui m'amène comme impression que je ne suis pas dans ma mission de vie à aller écouter ce qui bloque dans mes croyances et dans mes jugements et moi je verrais que ta mission de vie est actuellement en tout cas en lien avec communication de parole ne pas hésiter à se déplanquer là aussi à communiquer à transmettre à retransmettre ce que l'on est voilà pour moi plus on est lié à son être à ce qu'on est à l'intérieur et à ce qu'on n'a pas encore découvert plus on va aller à la rencontre de soi plus on peut offrir ce qu'on est au monde et du coup la mission de vie c'était peut-être juste d'offrir du sourire et du bonheur aux gens en étant heureux ça peut être ça une mission de vie et ça n'est pas sauver l'humanité d'une guerre ou de je ne sais quoi ça n'est pas quelque chose de très lointain et d'irréalisable ça peut être quelque chose de très très proche de nous sinon on ne nous aurait pas emmené faire cette mission de vie si tous les moyens n'étaient pas déjà là donc écoutez ce qui est déjà là oui j'ai mon chat qui vient me voir mon chat un de mes chats ça c'est Mina Coco tu ronronnes un chat en live Oups donc question suivante quelqu'un qui aimerait avoir un tirage côté cœur et un chat qui voudrait sortir alors sors mon chat sors je t'emmène sortir hop voilà et évidemment il y en a un qui sort et l'autre qui veut rentrer bien évidemment alors donc Sylvie bonsoir j'aimerais avoir un tirage côté cœur vais-je trouver l'amour merci à vous l'amour est partout tu vas le trouver à chaque coin de rue et qu'est-ce que tu attends le grand amour l'amour sérieux l'amour léger l'amour complet l'âme sœur la flamme jumelle donc je fais question rapide sur ce genre de thème parce que ça n'est pas précis encore une fois même les cartes elles te disent si tu ne fais pas un premier pas si tu ne te mets pas en mouvement que tu ne poses pas un acte rien ne viendra donc ça ne dépend pas des cartes ça dépend de toi donc on t'invite à ralentir apaisement recul voilà prendre le temps avec l'autre dans la rencontre tu poses un pas mais ça n'est pas une obligation de foncer dans le tas tu prends le temps tu ralentis repos sommeil sieste intégration là aussi il y a besoin d'intégrer peut-être d'abord des choses avant de se lancer peut-être baisser en ayant les mêmes craintes la même énergie que dans les relations passées et en n'étant du coup pas calé dans ce que tu veux vivre aujourd'hui donc là aussi moi je compléterai en disant on s'écoute on prend le temps de s'écouter mais on pose un acte un premier pas quand on s'est écouté qu'on s'est reposé qu'on a ralenti on prend le temps et on se met en mouvement rien ne presse ça ne va pas vous passer sous le nez et si on vous sent empressé tellement empressé d'avoir l'amour de découvrir l'amour que la personne en face soit le la bonne personne et bien vous allez la faire fuir parce que vous êtes soit à vous planquer dans vos retranchements et sous vos armures soit à bondir sur la personne parce que vous êtes en manque d'amour et si on manque d'amour déjà pour soi on va être très avide d'en recevoir et pas forcément toujours à même d'en donner de façon fluide à l'autre donc prends soin de soi c'est prendre soin de l'autre voilà pour toi Sylvie tu attends mon oeil ben oui c'est voilà poser sa limite justement pour parler du vide au plein continuellement et d'en être déboussolé Rebecca apparemment c'est assez satisfait la réponse bonsoir Cookie comment va tourner le monde avec le Covid alors est-ce que j'ai besoin des cartes non je vais le faire en mode sans les cartes le monde tourne et la planète tourne sur elle-même qu'il y ait Covid ou pas qu'il y ait humain ou pas le Covid la maladie je en parlais tout à l'heure elle arrive quand il y a de l'émotionnel bloqué quand il y a des contraintes quand ça ne circule plus et la maladie comme chez les plantes ou chez les animaux et bien c'est quelque chose qui rappelle à l'ordre et qui nous demande de prêter attention vigilance sur nous donc le Covid va ramener pour moi de la conscience chez nous de comment on se relie aux autres comment on prend soin de sa santé comment on obéit ou on désobéit comment on se relationne dans notre société comment on accepte que l'autre pense différemment c'est une merveilleuse personne enfin période pour se redéfinir en tant que personne si on a quelque chose à en apprendre c'est comment comment je me redéfini et comment j'accepte la vie telle qu'elle est en prenant juste mes décisions pour moi et pas pour le monde salut Marlène Bénédicte ça te parle tant mieux Matt qui me dit j'ai rencontré un homme depuis une semaine qui me semble extra et tous les deux on est attiré l'un par l'autre va-t-on vivre une aventure sentimentale qui va durer c'est pareil c'est des questions de durée et alors je te rappelle que si tu demandes à tes guides à des cartes ou autres est-ce que ça va durer tu vas demander à des des êtres multidimensionnels qui n'ont lien avec rien du tout dans le temps si ça va durer ou pas et pour eux le temps n'existe pas donc tu aimerais que ça dure dis-le et 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 demande à l'autre comment il vit les choses danser ensemble et peut-être que si la danse ne dure que six mois elle n'en sera pas moins merveilleuse alors que me disent les cartes les cartes elles me disent rêve prends le temps de rêver d'imaginer qu'est-ce que tu veux vivre en grand en petit en tout simple rêve et expose tes rêves ose les partager à l'autre tout en écoutant tes besoins écouter ses besoins ça permet du coup aussi d'aller se respecter dans la relation parce qu'une relation ne peut pas durer si on ne se respecte pas même si on l'a fait durer dans la forme on cesse d'aimer on se fait du mal on finit par se détester on n'a plus de désir on n'a plus de joie à partager donc on t'invite à faire du renouveau ménage tri à l'intérieur de toi pour laisser la place à ce que ça dure il faut aller écouter tes peurs prendre soin de mes peurs les écouter et aller voir là où il y a du déni ce que tu ne veux pas voir ce que tu ne veux pas écouter qu'est-ce qui va t'empêcher de vivre une relation sur une durée plus longue voilà appel là encore à vraiment de l'écoute intérieure écouter ce qu'on ne veut pas voir afin de respecter ses besoins des fois c'est bien que ça ne dure pas trop longtemps une relation on en tire ce qu'il y a à tirer en amour en plaisir en complicité etc et après des fois nos chemins se séparent et ce n'est pas qu'il y ait forcément moins d'amour c'est que l'amour n'est pas nécessairement fait pour durer toute une vie ça dépend des cas des fois des personnes des moments est-ce qu'on ne peut pas se relier au plaisir de partager c'est comme quand on a des enfants il y a un moment ils vont grandir ils vont partir de la maison ça ne veut pas dire qu'on ne va pas encore être en lien et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas eu des années de plaisir et de partage et aussi de contraintes de bêtises et ça fait partie de la vie et du couple on va chercher à ne pas avoir que du bonheur non plus vivre le couple pourriez-vous expliquer ce que vous faites réellement merci et bien je l'ai déjà un peu expliqué en début de live cookie par rapport à quoi correspondait mon oracle celui que je présente là en ce moment c'est se réaccorder à soi s'écouter soi l'oracle de soi donc c'est apprendre à s'écouter plutôt que de vouloir connaître le futur et les futurs possibles puisqu'il y a toujours plusieurs futurs possibles donc plutôt que de vouloir deviner la vie avant de la vivre et de vouloir contrôler la vie alors qu'elle est faite pour être vécue on ne peut pas contrôler l'autre on ne peut pas contrôler le temps les dimensions l'espace les saisons on ne peut pas contrôler la plupart des choses autour de nous je ne sais même pas si ça serait bon de les contrôler ce qu'on peut faire c'est vivre vivre et c'est d'abord pour moi s'écouter prendre du plaisir aller écouter ces sentiments dits négatifs et que ça ne nous empêche pas de pouvoir aller de l'avant de continuer à rêver à avoir de l'espoir de la joie donc pour ça ça passe par prendre soin de soi si je ne prends pas soin de moi si je ne prends pas le temps de me laver de manger de m'amuser de me créer des moments de repos savoir si je vais rencontrer le grand amour la semaine prochaine sauf que je serai dans un état mental et physique où je ne vais pas m'aimer je vais peut-être même me détester je ne serai pas prêt à la rencontre je ne serai pas prêt à me dévoiler face à l'autre je ne serai pas prêt à vivre ce que je suis avec l'autre parce que je me déteste parce que j'ai peur de moi-même j'ai peur de dire des bêtises je pense ne pas mériter l'amour donc si je ne travaille pas là-dessus si je ne m'écoute pas là-dessus il n'y a pas possibilité d'obtenir même si les cartes vous disent oui vous allez le croiser vous allez peut-être le laisser filer après l'avoir croisé donc la durée ça ne dépendra que de vous donc voilà les cartes c'est ramené sur nous s'écouter bonsoir Anne-Laure et donc oui je me sers des cartes mais aussi de ma clairvoyance pour répondre et aussi de mon expérience je ne m'interdis rien pareil c'est la carte jouée poser mes règles bonsoir question concernant tous les changements en cours dans ma vie notamment professionnels et amoureux ben oui mais il n'y a pas de questions est-ce que je fais un tirage sur ta vie le professionnel l'amoureux donc je peux tirer une carte vite fait mais pour moi c'est pareil ça demande à être reprécisé déni voilà écouter ce qui est mis en déni écouter ce qui ne veut pas être entendu si tu veux que les changements amoureux professionnels dans ta vie soient plus fluides et t'apportent justement de la joie et du bonheur c'est écouter ce qui grince écouter ce qui ne veut pas être vu donc pas hésiter à demander de l'accompagnement et le regard des autres qui vont te renvoyer et que dès qu'ils vont te poser des trucs pas agréables c'est qu'il y a quelque chose à aller voir je m'inquiète pour ma maman elle est allée en maison de retraite et ma soeur est malade j'aimerais savoir ses espoirs pareil Marie-Laure si tu veux connaître ses espoirs alors déjà est-ce que ses espoirs sont temps de vie qui lui reste ou ses espoirs personnels par rapport à la guérison moi ça m'invite à je ne vais pas répondre non plus avec les cartes c'est une question sur elle et elle elle n'a rien demandé en tout cas elle ne me demande pas directement et donc je ne vais pas voilà je ne vais pas répondre je ne vais pas aller voir sur l'avis d'autres personnes qui n'ont rien demandé même si ça vous semble injuste je ne j'estime que ça n'est pas correct de ma part c'est comme quand je suis en coaching avec quelqu'un je ne vais pas aller raconter sa vie aux autres même si ça leur donnerait des clés ça reste d'ordre confidentiel la vie de chacun voilà donc je t'inviterai à écouter tes espoirs à toi à les partager avec elle à être présente à lui donner de la douceur et du bonheur à communiquer avec elle plus qu'avec les cartes Laurence qui fait des réponses de 3 km je les lirai plus tard merci Sophie comment peut-on s'élever surtout en ce moment ben justement c'est la bonne période pour s'élever puisque on nous ramène sur du confinement d'être de soi à soi et d'être aussi à redéfinir son lien avec les autres donc c'est le bon moment d'oser faire son introspection d'oser s'écouter d'oser redéfinir ses besoins ses liens son métier d'aller écouter comment on peut être joyeux même dans des moments difficiles donc on on ne s'élève pas que dans des moments de calme ou de bonheur on s'élève à chaque instant vers nous-mêmes c'est pas vers un point plus haut mais on s'élève en nous-mêmes on élève notre voix donc invitation à l'introspection c'est comme les cartes silence et méditation qui étaient tombées tout à l'heure on ramène sur introspection écouter l'intérieur plus que de s'élever c'est libérer son potentiel libérer sa joie s'écouter se dépouiller de ce dont on n'a plus besoin les anciennes croyances les anciennes limites donc c'est accepter le cycle les cycles changement impermanence nous changeons nous évoluons nous nous élevons naturellement avec notre vie nos parcours il n'y a pas grand chose à faire à part vivre ce qu'on a à vivre s'écouter et donc écouter nos cycles on est en automne pareil période d'introspection de retour sur soi de ralentissement qui va avec voilà rester peut-être davantage enfermé seul chez soi avec cette période ce qui n'empêche pas de prendre des temps où on sort il y a des moments où on a besoin aussi de s'aérer et de faire du lien mais c'est quand même une période de retour sur soi et ça ne nous empêche pas de voir la beauté d'ouvrir mon cœur d'accueillir l'autre d'avoir des moments de partage comme là maintenant tout de suite sur ce live où on peut être les uns avec les autres avec des croyances différentes avec des peurs différentes et que ça ne nous empêche pas d'être en présence de pouvoir passer un bon moment de se poser les questions vers quoi veux-tu t'élever Martine qu'est-ce qui t'appelle qu'est-ce qui te donnerait de la joie ça c'est les questions que tu peux te poser dès maintenant que tu peux écrire partager toi aussi sur ta page à travers des lives et voilà jouer le jeu de l'élévation dans quelque chose qui te donne du plaisir mais non pas comme une contrainte alors pareil des questions comme vais-je tomber enceinte dans l'avenir alors là aussi question complexe et simple à la fois si tu ne fais jamais l'amour et que tu ne fais pas non plus une démarche médical non tu ne tomberas pas enceinte ça peut être lié aussi au plaisir dans l'amour dans recevoir en toi et laisser grandir la vie en toi donc les cartes ne répondront pas nécessairement par une affirmation elles ne peuvent pas choisir pour la vie et pour toi mais pour accueillir la vie en toi on t'amène à douceur câlin massage passer un bon moment ouais ça me ramène sur douceur et plaisir il faut qu'il y ait un espace d'accueil à l'intérieur de toi que tu t'offres et que tu te laisses offrir de la douceur donc invitation à la méditation à l'intériorité à créer c'est Lauriane qui est intervenue dans les commentaires Lauriane elle ramène les femmes sur écouter leur bassin et se projeter dans leur utérus écouter le vagin l'utérus écouter son intériorité venir y mettre de la douceur de l'écoute de l'espace le voir vivant jouer un rôle se vivre différemment ça me ramène mettre du jeu là-dedans la douceur et du jeu créer un espace pour que l'enfant puisse venir donc aller déblayer arrêter de voir cet espace intérieur comme quelque chose de sombre et pas rassurant mais d'y mettre de la joie d'y mettre de l'espoir d'y mettre du bonheur de la douceur et donc si je renvoie sur Lauriane c'est que c'est aussi une thérapeute et qu'elle amène vraiment les femmes à venir remettre du mouvement et de la vie dans leur bassin et dans leur utérus et que ça peut être très utile pour pouvoir accueillir un enfant maintenant et non pas dans l'avenir y faire une place tout de suite oui je vais bien est-ce que je peux prédire mon chemin sentimental non le prédire non là aussi je ramène sur qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qu'il y a à faire pour y mettre de la joie de la légèreté de la possibilité du rêve de l'écoute et bien voilà justement il faut se rebrancher sur son plaisir avant les sentiments ça passe par écouter son cœur son corps son désir son plaisir avant de vouloir que ça soit sérieux il faut déjà être branché à ses tripes à son ventre on vous parle des fois des histoires de chakra si je ne me sens pas en sécurité dans la relation si je ne me sens pas bien dans ma propre vie je ne vais pas avoir de plaisir avec l'autre parce que ça va être la guerre parce que ça va être le doute je remets toutes mes barrières et je ne peux pas aller dans ma relation à l'autre pleinement parce que je suis perpétuellement en protection ou en contrainte donc se brancher sur son plaisir notre corps et notre joie sont des guides vers notre plaisir donc il faut écouter son ressenti son intuition mais la ressenti je le vois bien aussi en lien vraiment avec le corps reprendre contact avec son corps là aussi ça peut être se faire faire des massages demander aux femmes et aux hommes de prendre soin de notre corps de nous donner du plaisir pour se réouvrir au sentimental et pas chercher forcément à ce que ça soit d'abord les sentiments voilà parce que les massages ça peut être fait par des professionnels ou par un autre enfant ou une amie ou peu importe mais se ramener dans le corps et remettre à faire circuler de la joie et de l'énergie dans le corps la douceur coucou Karine avec ton petit coucou Amina là merci pour elle et merci si le tirage t'a plu Paola un message s'il te plaît pour moi éventuellement encore de l'éventuel et du petit tirage de petit de tout ça et bien le tirage c'est besoin écoute tes besoins respecte tes besoins là encore en train de se planquer alors j'arrive pile poil sur ma mission de vie ben voilà pile poil c'est ça en fait il faut que tu sois esthéticienne Anaïs c'est une histoire de poil ben oui c'est ça qui sonne pour toi voilà je suis désolé il n'y a pas besoin d'aller plus loin des fois sa mission de vie c'est d'écrire un livre des fois c'est de faire un enfant des fois c'est de construire sa maison de ses propres mains des fois c'est d'apporter de la douceur et de la joie autour de soi en dehors d'un métier des fois c'est de détruire quelque chose on ne peut pas savoir comment dire si on cherche à ce que ça soit quelque chose de magique et d'énorme on va passer à côté vous êtes sur votre chemin de vie et vous avez les clés de votre mission de vie à l'intérieur de vous donc on ramène sur s'écouter plein de guides pourront vous guider vers ce qu'ils croient être bon pour vous mais il n'y a que vous qui pouvez être dans l'écoute de vous-même les autres ne peuvent être que des bons ou des mauvais guides mais jamais ceux qui détiendront la vérité donc allez voir dans le déni allez voir ce qu'on ne veut pas voir allez voir ce qui n'est pas agréable ma mission de vie mais si ça se trouve je l'ai déjà rempli je n'ai plus rien à faire sur cette terre et si c'était vrai et si c'était ça alors il n'y a plus d'obligation il n'y a plus rien à faire il y a juste à être déni qu'est-ce que je ne veux pas voir on t'invite aussi à la création expression artistique qui va avec le jeu enfant inventer mes règles autorise toi ta création ton jeu ton expression à toi vibre dans ton expression à toi et voilà écoute toi dans tes dénis s'il y a des choses qui te freinent à t'exprimer si tu ne crois pas en toi personne ne le fera à ta place même si on le fait pour toi de croire en toi tu ne sauras pas l'entendre le compliment l'encouragement si tu ne crois pas en toi donc ose briller ose chanter ose danser montrer ton sourire exprimer ta joie et entraîne-nous dedans dans ta mission de vie mon chat oui je l'aime mon chat il n'y a pas de problème à ne pas avoir de questions quand on n'a pas de questions c'est que ça peut aussi aller et c'est bien d'avoir des moments où on n'est pas on n'est pas toujours dans le doute avec ton ami vous êtes séparé pourtant beaucoup d'amour j'aimerais savoir son futur sentimental et en plein changement professionnel c'est pareil c'est très mélangé on ne sait pas vraiment ce qu'on veut et du coup comme on ne sait pas vraiment ce qu'on veut au lieu d'écouter à l'intérieur on demande à l'extérieur donc non on te ramène à l'intérieur médite prends le temps de méditer d'écouter ose encore l'expérience accueillir la vie échouer réussir apprendre peu importe qu'il y ait eu des séparations l'amour est là peu importe qu'il y ait des séparations l'amour est là l'amour à l'intérieur vous ne le perdez jamais mais il y a la tristesse il y a le deuil à faire mais l'amour est là il y en a plein et l'amour viendra et reviendra si vous pouvez être confiant en une chose c'est que l'amour sera toujours là à vous de le vivre à vous d'y plonger à vous de le ressentir de ne pas le rejeter à vous d'accepter d'accueillir et de donner pas seulement donner pas seulement accueillir faites-vous le cadeau de tout et ça peut être aussi le rejeter c'est ça échouer réussir apprendre et on t'invite enfin à jouer un rôle à te vivre différemment voilà va l'exprimer différemment cet amour ose tricher rigoler être folle être exigeante être capricieuse être tout ce que tu veux être tout ce que tu ressens d'être pour trouver un amour en face qui t'aimera avec tout ce que tu es avec toutes tes conditions avec toutes tes faiblesses tes défauts ose être toi appeler l'amour vous voulez le grand amour mais appeler l'amour le plus grand possible osez être vous déplanquez vous appelez pas un petit amour pour essayer de vivre quelque chose de grandiose merci pour les chats quand on vit la vie il n'y a plus de questions oui c'est pas faux et oui quand on ne s'aime pas qu'on n'aime pas sa vie qu'on n'aime plus l'autre il n'y a plus de désir voilà c'est pas la faute de l'autre bien souvent c'est que il y a quelque chose qui n'est pas écouté à l'intérieur merci Karine pour ton retour ouais je referai des lives peut-être aussi où je prendrai le temps davantage justement en mode clairvoyance mais en mode juste pour m'amuser je dirais je m'expose et je parle de mes croyances et de comment je vois la vie avoir une mission de vie être une croyance c'est ça parce que peut-être que comme je disais tout à l'heure on l'a déjà réussi sa mission de vie ou peut-être qu'on peut en changer et qu'il suffit d'en avoir la croyance pour que ça se fasse donc regardez-vous comme vous êtes créateur si vous voulez vous voir comme seul et à la recherche de l'amour et bien vous allez vous créer seul et à la recherche de l'amour si vous osez voir que l'amour est partout autour de vous et c'est mon cas aujourd'hui et bien je vois des amis des rencontres de l'amour et pas forcément pour en faire des histoires d'amour mais ça pourrait tout aussi bien il y a de l'amour partout autour de moi il y a des gens qui tombent hommes et femmes actuellement qui tombent amoureux ou amoureuses de moi sans que j'ai à rien faire d'autre qu'être moi et ben c'est nouveau dans ma vie parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai appris à m'aimer et aujourd'hui dans mon cœur ça pourrait dire à l'inverse je suis triste pour certaines personnes de devoir les repousser les rejeter parce que je ne peux pas me mettre en relation avec tout le monde que ce soit en termes amical ou amoureux je dois m'écouter me respecter et me positionner et dire non mais de l'amour il y en a absolument partout et même avec des gens qui me semblent merveilleux des gens que je vois beaux mentalement physiquement humainement parlant et bien je dois apprendre à dire non à dire stop et à dire j'entends ton amour je le reçois mais je ne peux pas te le rendre sous la forme que tu aimerais et et voilà c'est nouveau dans ma vie j'apprends à me positionner là-dessus après avoir longtemps cru que je ne méritais pas l'amour et que je ne pouvais pas en recevoir et là-dedans à ce moment-là je le cherchais à l'extérieur je n'avais pas vu qu'il était en moi et tout autour de moi hiver pas automne oui oui on est déjà en hiver là ? je ne sais même plus alors voilà quand on précise davantage ces questions ça aide moi et vous-même à obtenir les bonnes réponses à se brancher sur la bonne information c'est comme si moi on me laissait 15 000 façons de me connecter à vous et du coup il peut y avoir trop d'infos qui vont venir et qui vont vous reperdre donc plus vous précisez votre question plus moi je peux répondre finement et me brancher à la bonne énergie qui est bonne pour vous plus vous n'êtes pas au clair avec vous-même voilà c'est comme envoyer une lettre sans adresse à la poste et s'il n'y a que le numéro de la rue ça ne va pas suffire s'il y a le nom de la rue c'est mieux mais s'il n'y a pas la ville ça ne suffira pas non plus il y a de fortes chances que ça s'égare donc ne demandez pas à un clairvoyant ou à un médium quelqu'un qui fait des tirages de l'astrologie de répondre à des questions que vous n'avez pas précisé vous-même c'est vraiment un respect pour eux et pour vous de ne pas accueillir 15 millions d'informations qui ne vous serviront à rien au final j'ai récemment rencontré quelqu'un qui me plaît beaucoup mais je reste très blessé par une rupture douloureuse récente il est de même il est dans la même situation que moi notre histoire a-t-elle un avenir prometteur malgré ses difficultés passées à accepter alors Anne-Laure je te le fais aussi en mode clairvoyance avant les cartes c'est le cadeau de votre rencontre là encore on s'en fout de la durée tu verras et tu n'as pas envie de savoir parce que le cadeau sera dans le fait de le vivre et non pas de savoir si ça va péricliter au bout de 3 jours ou de 6 mois là vous avez un truc à vous offrir à vous guérir mutuellement dans le partage de cette expérience donc vas-y plonge kiff profite ouvre ton coeur il est là pour ça et tu es là pour ça avec lui on est là pour s'offrir nos coeurs si on se protège nos coeurs pour ne pas ressouffrir on enlève le cadeau puis regarde tu as déjà de l'amour autour de toi il y a ton chat donc ouais première chose encore une fois c'est intériorité revenir sur le silence de toi à toi ce silence où tu peux t'écouter et du coup écouter tes peurs ou ta peur tu n'es pas seul et en même temps tu le sauras toujours écoute le vide écoute la solitude dans ta peur il y a ça est-ce que je vais finir seul pourquoi je suis pourquoi je suis seul est-ce que je suis vraiment désirable aimable est-ce que pourquoi on me désire pourquoi on veut m'aimer il y a quelque chose à aller déplanquer à oser montrer en toi à protéger mais en prenant soin et non pas en planquant et non pas en mettant 36 couches d'armure on t'appelle à continuer l'expérience à accueillir la vie échouer réussir à prendre encore une fois il n'y a pas de vrai échec oui il y a des blessures oui il y a des moments de doute d'abandon où on ne croit plus en soi où on ne croit plus en l'amour mais c'est pour nous reconnecter à ce qui est précieux en nous-mêmes de voir que il n'y a pas que quand on est avec un travail 15 000 amis autour de nous que tout va bien que là on a des ressources et que là en fait quand tout va bien presque il n'y a plus de raison de s'écouter à part que si on a compris que le grand cadeau c'est de s'écouter et d'être avec soi et là il n'y a plus de bon ou de mauvais moment pour grandir il n'y a plus de chemin de vie il n'y a plus de question puisque la joie elle vient de nous l'écoute vient de nous l'amour vient de nous qu'on même quand on est désemparé même quand on est dans le doute d'écouter cette impuissance et ce doute nous relie à nous parce qu'il y aura toujours des peurs il y aura toujours du doute il y aura toujours du vide il y aura toujours de la solitude et si on est en paix avec tout ça en nous il y a une vraie sécurité en nous je pourrais dire je pourrais interrompre ce live là maintenant tout de suite et je ne perdrai rien et vous ne perdriez rien on peut juste aussi passer à un petit moment en présence les uns avec les autres à voir à quel point on est seul et c'est pour ça qu'on aime être en lien et qu'on peut chérir les autres et s'occuper des autres c'est parce qu'on connait cette solitude on connait le désarroi on connait la tristesse c'est pour ça qu'on peut être en lien avec l'autre et je pense sincèrement que de partager ces choses là c'est pour ça que ça me ramène sur je ferai des lives aussi de partage pas forcément pour répondre à vos questions directement mais pour y répondre avec mon regard mon expérience et mon coeur je vous vois beau parce que je me vois beau aujourd'hui je vous vois paumé perdu plein de questions parce que j'ai traversé ça et qu'aujourd'hui je vois à quel point les réponses sont en moi même quand je fais des accompagnements des coachings de la clairvoyance des guidances peu importe on n'est pas seul et on est seul en même temps on n'est jamais complètement perdu et en même temps il faut goûter le fait d'être perdu pour s'en rendre compte regardez toutes les belles personnes là autour de vous dans ce live mais pas des belles personnes parce qu'elles sont extraordinaires qu'elles ont fait une chaîne de télévision ou fait 10 albums de musique ou qu'elles ont été président de la république ou je ne sais pas quoi mais des belles personnes parce qu'elles viennent s'offrir elles croient elles sont encore là à jouer le jeu de la vie elles sont plein de ressources plein de choses à offrir à partager et on est là entouré de cette richesse et si on ne la voit pas ben moi j'ai envie de réouvrir mon coeur et votre coeur et mes yeux et vos yeux au fait que nous sommes bien entourés par nos guides par l'humanité par la nature partager l'expérience de la vie en se vivant c'est tout ouais merci Céline bonsoir j'ai fait un superbe rêve je partais en voyage à bord d'un avion et j'étais seul il y avait un grand soleil une rivière je me sentais bien comme une envie d'évasion est-ce prémonitoire et ben là je te dirais Marlène que tu réponds précisément à ce que j'étais en train d'illustrer moi et tu l'illustres d'une autre façon c'est nous sommes dans un superbe rêve à bord d'un avion nous y sommes seuls et en même temps il y a un superbe et grand soleil une rivière on peut s'y sentir bien nous sommes déjà dans l'évasion nous sommes déjà dans cette évasion avec cet avion il n'y a qu'à apprécier le voyage et l'avion il peut se poser quand on le souhaite on peut aller voir à terre on peut voir qu'il y a d'autres avions dans le ciel on peut les rejoindre donc je te la fais comme ça ta réponse c'est regarde ça te ramène comme tu es déjà là et tu kiffes déjà le voyage regarde juste que tu es là pour le kiffer et que c'est déjà le cas il n'y a rien à chercher et il y a tout à chercher et tout à vivre et rien à vivre notre mental n'aime pas les réponses à choix multiples et il est vite perdu mais pour moi il faut écouter à chaque fois les deux côtés de la médaille on ne vit la joie que parce qu'on a connu aussi la tristesse on ne vit l'amour que parce qu'on sait ce que c'est le manque d'amour on ne connait le chaud que parce qu'on connait le froid Héloïse Héloïse pourquoi ça bloque sentimentale ça me bloque sentimental parce que il faut faire retour sur toi s'occuper de toi et s'occuper de soi c'est s'occuper de l'autre mais ça commence par nous faire retour sur nous écouter nos croyances et jugements qu'est-ce qui fait que tu sens que tu ne veux pas y aller ou que tu es appelé à ça qu'est-ce qui bloque c'est toi qui détient les réponses regarde le trésor de ce que tu es va le voir à l'intérieur fais retour sur toi et du coup on t'invite à l'écrire déposer tes pensées prends le temps d'écouter et de déposer quand on dépose on y met une autre énergie un autre regard et en plus quand c'est déposé on peut en faire un poème on peut en faire un texte un livre on peut en faire un message une lettre qu'on va transmettre aussi à l'autre et donc si je m'écoute j'apprends aussi à poser mes limites préservation de territoire et à dire à l'autre ben voilà je pose ma limite j'ai besoin vraiment de quelqu'un d'un homme qui m'écoute j'ai besoin d'une amie qui me respecte et qui me donne de l'entrain j'ai besoin d'un moment de calme de moi à moi j'ai besoin de ne pas me réinstaller trop vite avec l'autre et plus tu vas poser tes besoins plus tu vas pouvoir les exprimer les écrire plus tu vas être accueilli dans ce que tu es et avoir une vie sentimentale fluide la vie que tu attends aujourd'hui Elior ben même genre de question est-ce que tu vas avoir une histoire d'amour qui dure jusqu'à la fin oui mais regarde comme ta question est posée et qu'elle répond déjà à ta question ça peut être un amour inconditionnel qui dure jusqu'à la fin de cet amour arrête de vouloir contrôler la durée et le court peut avoir plus de sens que le long le sens que tu y mets c'est je ne veux pas être seul et donc j'ai besoin que tu restes pour combler mon vide et on ne veut pas rentrer en amour avec l'autre pour combler son vide surtout si soi-même on a du vide et qu'on ne l'écoute pas deux vides réunis donnent un vide encore plus grand si on n'est pas prêt à accueillir le vide on va retransmettre sa souffrance donc renouveau ménagerie dans tes croyances dans tes besoins écoute fais du ménage et accepte de changer ton regard de voir la beauté dans ce qui est même dans le léger même dans le court terme même dans ce qui te semble ne pas avoir de sens un coucher un coucher de soleil n'a pas de sens les saisons ça n'a pas de sens ça donne un rythme ça offre quelque chose et tu peux voir de la beauté en hiver tu peux voir de la beauté au printemps en été en automne si tu attends qu'une saison dure toute la vie tu vas être malheureuse si tu attends que la vie soit éternelle en tant que éléore et bien tu vas être malheureuse parce que ta vie a une fin et l'amour a une fin l'amour tel que tu le poses donc rebranche-toi à la beauté fais du renouveau et ose à toi-même distribuer des compliments ose te voir belle ose voir l'autre beau et lui retourner des compliments même si c'est une relation qui ne dure qu'un soir même si c'est une relation qui ne dure qu'un mois ou un an il n'y a pas besoin de salir les choses l'amour est ce qu'il est si tu tombes amoureuse d'un homme qui doit mourir dans six mois est-ce que tu vas t'empêcher de vivre cette histoire parce qu'elle a une durée qui est fixée est-ce qu'elle n'aura pas de sens est-ce que voilà est-ce que l'amour doit avoir un sens ou est-ce qu'il doit être vécu est-ce que le simple sens de l'amour c'est de nous ouvrir le coeur bonsoir jane des bisous jane normalement bientôt tu devrais être un peu moins occupé et j'espère pouvoir te reparler merci beaucoup vous êtes très bien oui vous pouvez y aller dans les compliments il n'y a pas de soucis flatter mon égo j'ai pas de problème à ce qu'on flatte mon égo Christelle avez-vous un message merci oui c'est ose poser une vraie question il n'y a pas de point d'interrogation les thèmes sont trop vagues le message c'est précise ose te préciser pour obtenir le cadeau qui va avec alors Joaquin un autre genre de question c'est est-ce que j'arriverai à écrire ou finir mon livre fantastique l'information qui me vient directement c'est choisi entre être exigeant avec toi-même ou pas il y a tu es trop exigeant envers toi-même ou tu ne l'es pas assez soit lance-toi sur l'oeuvre de ta vie et ose la finir même si ça doit durer 20 ans et ça ne sera pas un problème ou alors réduis tes exigences et fais une une ou plusieurs nouvelles fantastiques qui vont porter le même message et faire bouger autant le monde autour de toi parce que tu as des choses à livrer et le nombre de pages n'est pas important c'est juste en quoi toi ça va te satisfaire ou te ralentir ou t'empêcher donc c'est à toi de voir avec tes exigences est-ce que les cartes me disent là-dessus pour toi voilà j'ai fait tomber une carte par erreur sur ma tablette graphique et ça m'a juste éjecté du live c'est pour dire que c'est bientôt la fin donc on t'invite à continuer de rêver d'explorer ton imaginaire toi il y a vraiment quelque chose là-dessus ça me rappelle toi et Philippe Kadic et compagnie c'est ton imaginaire est précieux continue de rêver et arrête de te poser des questions techniques ça va se répondre naturellement si tu te branches sur ta joie et le rire tu vois c'est justement si ça te fait chier si c'est trop long etc n'hésite pas à t'arrêter faire une nouvelle à partager un début de ce roman à le penser sous différentes formes à le partager en plusieurs tomes parce que c'est trop long il y a un truc il faut ramener de la joie et du rire ton imaginaire est précieux mais là il y a une contrainte qui fait que c'est pas c'est pas juste actuellement pour toi et donc ose la rencontre laisse la porte ouverte à l'inattendu toi il y aurait tu te mets tellement d'obligations et de contraintes quelque part ou pas assez il y a aussi du coup ça risque de te faire procrastiner etc mais parce qu'il y a quelque chose de trop contraignant derrière un objectif trop marqué et du coup tu laisses pas la porte à l'inattendu et du coup peut-être que si voilà l'espace c'était plus ouvert donc mettre du jeu de la légèreté là-dedans parce que peut-être tu pourrais déjà rencontrer ou avoir autour de toi le bon éditeur la clé la solution mais comme pour l'instant c'est contraint tu ne la vois pas tu ne vois pas la porte qui est ouverte juste à côté c'est ose voyager entre les mondes la porte n'est pas loin saute de monde en monde tu es l'aventurier tu as tout pouvoir si tu décides de le finir il sera fini regarde comme tes univers fantastiques peuvent être mis dans la réalité deviens ton ton dieu créateur deviens le grand Cthulhu voilà que de belles paroles je vais peut-être en prendre une dernière et puis arrêter là parce que le temps s'écoule et que je vais laisser la place à d'autres choses d'autres univers d'autres rencontres je prends le temps un peu je regarde ce que vous me dites donc pareil je ne peux pas prédire l'avenir mais s'il ne veut pas s'engager je te réponds plus en mode clairvoyance c'est apprends à écouter ce qu'il te dit il ne souhaite pas s'engager à toi de savoir si tu veux te respecter si ton besoin est de vivre dans l'engagement alors mets une limite et si tu es prête à accepter de vivre une autre expérience sans engagement saute dedans et régale-toi même si ça ne dure qu'un temps je ne peux pas aller voir chez lui non plus il ne l'a pas demandé merci pour ton retour Lali merci Karine aussi pour ton retour j'ai que des beaux retours donc merci voilà je pense que je vais arrêter là et là je finis ça avec je vais bientôt avoir une relation amoureuse donc je répète vous l'aurez et mille fois et mille fois trop vous aurez beaucoup trop d'amour à n'en plus finir si vous vous écoutez et que vous osez ouvrir votre cœur et votre problématique sera j'ai trop d'amour comment faire ou alors j'ai voulu l'amour sérieux et maintenant c'est trop sérieux j'ai voulu le grand amour et c'est trop grand pour moi ce qui est un désir à un moment peut devenir et un besoin peut devenir quelque chose qui nous étouffe à un autre apprenez à à vous rebrancher à votre joie à votre sourire apprenez à vous écouter à écouter l'autre même quand l'autre vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas et je peux vous dire des choses qui ne vous plaisent pas et je ne me priverai pas de vous dire des choses qui ne vous plaisent pas parce que ce qui ne nous plaît pas ce qui vient grincer en nous nous révèle des choses en nous-mêmes l'autre n'est pas un ennemi l'autre est une aide précieuse un miroir un reflet quelque chose qui nous apporte qui nous nourrit et j'espère qu'un jour on pourra vivre dans le monde qui est le mien aujourd'hui voilà j'aimerais bien que vous m'y rejoigniez dans ce monde où l'autre a le droit à son propre avis où on a le droit de lui dire merde lui dire non sans pour autant le détester juste parce que on pose sa limite qu'on a appris à s'écouter à poser son cadre et qu'on peut aussi réouvrir ce cadre accueillir l'autre accueillir l'autre dans notre cœur dans nos peurs dans nos besoins et que l'amour n'est plus une question parce que l'amour est là si j'écoute autour de moi il y a mes chats il y a de l'amour il y a de la famille il y a des amis il y a du désir il y a du plaisir il y a un bon repas qui m'attend dans pas longtemps il y a plein de personnes qui ont envie de partager avec moi et vous êtes là prenez le temps de rentrer en contact les uns avec les autres prenez le temps de vous nourrir les uns les autres de vous déplanquer Christelle prend le temps de t'écouter d'écouter la tristesse de la partager prendre le temps du silence je vous fais des gros bisous je vous dis au prochain live et donc là ça sera peut-être avant mon prochain live Oracle la semaine prochaine sans doute mardi même heure je vais peut-être faire un ou deux lives de mois à mois pour vous déposer mon coeur mon parcours mes envies mes échecs mes réussites pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul à vivre ces expériences là et qu'en fait on est en même temps tout seul à l'intérieur de nous pour le ressentir pour le goûter pour le vivre dans notre expérience unique nous sommes uniques et complets et nous sommes merveilleux et aussi tout petits je vous embrasse je vous aime merci pour votre soutien merci d'être là pour ceux à qui je n'ai pas pu répondre une prochaine fois voilà et bientôt je vous offrirai aussi en vrai mon oracle pour répondre à vos propres questions et trouver les outils et les personnes pour répondre à vos questions pour vous accompagner prenez le temps prenez le temps pour vous soyez doux aussi avec vous prenez du temps avec vous et voilà soyons là les uns pour les autres bonne soirée et à bientôt pour vous le temps pour le temps pour le temps pour le temps